Bonjour, l'affaire Adibou Soumarey revient à la une de l'actualité ce vendredi 10 mars 2023. Réomi Cotéan nous plonge dans les coulisses de la garde à vue de l'ancien premier ministre, décidé hier à l'issue de son audition à la Sûreté urbaine suite à ces questions posées au président Macky Sall, notamment sur les 7 milliards de francs CFA à Marine Le Pen. Libération aussi rapporte ce qu'Adibou Soumarey a dit aux enquêteurs hier. L'ancien premier ministre a souligné avoir posé des questions pour avoir des éclairages. J'étais dans le questionnement et dans des hypothèses. J'étais dans l'interpellation et non dans l'affirmation, a-t-il insisté devant les enquêteurs. Mais malgré tout, il a été placé en garde à vue sur instruction du procureur, nous apprend ce journal, qui livre la réaction d'Abdoul Mbaï et selon le président de l'acte. S'il n'existe aucune base sérieuse motivant ces questions, qu'il s'en excuse publiquement et que cela serve de leçon, fin de citation. Et justement, enquête révèle, selon des sources, qu'Adibou Soumarey ne pourra s'en sortir qu'en présentant des excuses publiques. Placé en garde à vue hier après son audition à la SU, il devrait être déféré au parquet, indique enquête qui livre aussi la proposition d'Abdoul Mbaï et les dénonciations de Khalifa Sale. Adibou Soumarey a assumé tout ce qui a été dit dans sa lettre, rapporte le témoin qui livre ce que l'ancien premier ministre a répondu aux enquêteurs. Et d'après ce journal, il a souligné n'avoir posé que des questions et attend toujours des réponses. En ma qualité d'homme politique et de chef d'un mouvement politique, j'ai le droit d'interpeller le président de la République, a aussi dit Adibou Soumarey selon le témoin. Et selon Bézbi, le jour, la police a mariné Adibou Soumarey. L'ancien PM a été placé en garde à vue à l'issue de son audition, audition durant laquelle il a répondu clairement aux questions, soutien son avocat, maître Mme Adama Gueye, dans ce journal où le ministre de la Justice, Ismaël Amadiorfal, prévient que les fauteurs de troubles, on les arrête et on les juge. Placé en garde à vue, Adibou Soumarey a lui obtenu ses réponses aux yeux du quotidien, qui rapporte que l'ex-PM a soutenu devant les enquêteurs qu'il n'est pas dans des accusations ni dans des affirmations, mais dans des hypothèses. Là, ce rapport, tout aussi, ce qu'Adibou Soumarey a dit aux enquêteurs hier lors de son audition à la Sûreté Urbaine. Et dans Vox Populi, maître Mme Adama Gueye, avocat de Adibou Soumarey, souligne qu'aucun chef d'accusation n'est encore notifié. En tout cas, l'ancien premier ministre ne doit pas aller en prison pour des interpellations faites au président Makissal, estime Sedi Gassama dans ce journal où Aminata Touré parle de garde à vue excessive et d'une volonté expresse d'humiliation. Son co, dans ce même journal, avertit Makissal. Vox Populi nous apprend en effet que Yehui veut chauffer la rue les 14 et 15 mars, veille du procès de Sonco Mambéignon. Ce journal annonce ainsi un giga-meeting le 14 à Dakar et des manifestations dans tous les départements le lendemain. C'est pour dénoncer les arrestations d'opposants, exiger la révision des listes électorales, et aussi pour dire non à l'instrumentalisation de la justice et aux libertés bafouées. Dans Réoumi Quotidien aussi, il y a eu annoncé un giga-meeting le 14 mars et des manifestations prévues dans les 46 départements. 24 heures ont déduit que Yaou va amplifier les manifestations pour dénoncer les arrestations abusives, l'instrumentalisation de la justice par Makissal, entre autres. En parlant justement des arrestations d'opposants et d'activistes, Libération signale que ça bouge dans les dossiers Fadilou Keita et Nidoff. Le premier a été entendu par le douan des juges hier, informe ce journal. Et le journal Les Echos informe que Nidoff est lui aussi programmé. Les avocats de Fadilou Keita ont déposé une demande de liberté provisoire, nous apprend également Les Echos. Presque tous les journaux nous apprennent le décès de Maître Ousmane Sey survenu hier des suites d'un malaise. Réoumi Quotidien regrette un ténor des dossiers politico-financiers et Bézbi pleure un maître des grands dossiers. Aux yeux de l'as, le baron vient de perdre un aristocrate du verbe. D'après Sud Quotidien, c'est un homme multidimensionnel qui s'en est allé. Le vice-président du HECET a fait sa dernière plaidoirie, note Sud Quotidien. Enquête informe que Maître Ousmane Sey sera unumé ce jour à Touba, après la levée du corps prévue à l'hôpital principal de Dakar ce matin. Vox Populi livre une pluie d'hommage sur l'avocat de Renaud et politicien chevronné. Aminata Mbengdiaï, dans ce journal, lui adresse ses derniers mots. Maître, il n'est pas besoin de vous tracer des lauriers, vous vous êtes rendu immortel. Fin de citation. Nous sommes loin de la fin du calvaire dédialisé, semble dire pendant ce temps Sud Quotidien, qui affirme que ces derniers souffrent toujours le martyr pour leur prise en charge au Sénégal. Sud Quotidien dévoile aussi le mal-être des usagers face à l'augmentation généralisée des prix du transport urbain. Aftu impose son dictat après la tentative avortée de janvier, signale Sud Quotidien qui voit l'État faire le mort et montrer ses limites face aux transporteurs. Sud Quotidien signale par ailleurs que le sucre en poudre est encore introuvable à Dakar. Mais le directeur du commerce intérieur, Cheikh Amadou Bamandaou, rassure que d'ici la fin de la semaine, la situation va revenir à la normale. Toubap Djalah, Ndayan et Yen au même moment sont venus debout contre le port de Dakar, sur un encroyeur Yorbi et en cause, un scandale foncier autour du futur port de Ndayan, informe ce quotidien. Le quotidien Dakar Times, pour sa part, s'intéresse à la légalisation du cannabis qui, selon ce journal, constitue une inquiétude pour l'OICS. Une immersion dans le quart des Lyons en Ligue des Champions, c'est ce que propose Stade dans sa livraison du jour. Ce journal met les projecteurs sur Mendy, Koulibaly, Buna, Balotouré et Sadio Mane. Le même Sadio Mane a reçu à Munich son trophée de meilleur joueur sénégalais de l'année, nous apprend Réoumi Quotidien, qui renseigne dans l'affaire du dopage des athlètes russes, que la peine a été confirmée pour Pape Massatediak. Très bonne lecture, excellente journée à tous.